... Voilà, donc, astuce. Astuce, nous allons voir rapidement. Voulez-nous parler de... Voilà, de la papaye. De la papaye. Oui, ça concerne, je vais dire, un peu plus les femmes, mais les hommes aussi. Les hommes qui aiment s'entretenir un peu comme vous, Roque. La papaye. Oui, bon, juste, astuce beauté. Moi, je me lave seulement. Non ! Je ne fais pas un entretien particulier. Ah bon ? Oui, oui. Je vais faire une astuce. Oui ? Je vais faire une astuce, mais je me tais d'abord. D'accord, oui, l'astuce sur la papaye. Comment rester jeune ? Oui, ça, c'est après. Ah, ok, d'accord. Pour le moment, l'astuce sur la papaye, déjà, il faut savoir que c'est un puissant anti-oxydant et qu'il y a beaucoup de vitamines. Moi, je ne pense qu'au fruit, il y a beaucoup de... Malheureusement, pour vous, ce n'est pas les fruits qui sont concernés. Ah, d'accord. Donc, on s'intéresse plutôt à la vitamine A de la papaye qui en est extraite. Vous savez, beaucoup utilisent ça pour faire des produits et ça nettoie la peau en douceur, justement, et ça élimine les cellules mortes. On peut utiliser l'huile de la papaye. On va commencer par là. L'huile de la papaye ? Oui, il y a une huile qu'on fabrique à base de papaye. Oui, c'est une petite recette. Là, très rapidement, il suffit de presser la papaye et d'ajouter une autre huile essentielle, un peu comme de l'huile d'olive et d'être en train de, je dirais, la faire griller au feu, la cuire jusqu'à ce que ça la torrifie à fond. Et là, vous avez l'huile de la papaye. Malheureusement, certaines personnes utilisent ça pour se décaper la peau, mais ce n'est pas ça le plus important ici. Nous, on s'intéresse. Et comme je l'ai dit, papaye également peut vous aider à avoir la peau jeune. Ça vous aide à prévenir les rides et tout ça. Vous n'utilisez pas ça ? Non, pas encore. Maintenant que vous le dites, je vais commencer à l'utiliser. Ok, d'accord. Pour voir ses vertus. Oui. Je vais tester. Il faudrait déjà avoir les rides. Sinon, il faut également atténuer les tâches. Vous voyez, parfois on a des tâches brunes pour les personnes qui souffrent d'acné, parfois, ou de petites blessures. Oui, oui, j'en ai à la jour. Ok, voilà. L'huile de la papaye, oui, si vous vous appliquez, exactement. Vous pouvez prendre un coton-tige ou si vous voulez, du coton carrément. Vous nettoyez cela, pas en abus, puisque l'huile n'agresse pas la peau. D'accord. Mais disons peut-être le matin et le soir au coucher, répétez ça et ne pas attendre, parce que ce n'est pas une solution miracle, mais c'est quelque chose qu'il faut faire et qui, à la base, sensibilise et puis nettoie. Et aussi, je vais finir pour dire que la papaye peut être également un masque, mais un masque en forme de shampoing pour nos cheveux. Oui, nous avons vu ça tout à l'heure. Tout à fait. Nous avons vu les masques. C'est ça, c'est ça, non ? Exactement, c'est ça, exactement. Donc, on malaxe et puis on rend... Exactement, on malaxe et puis on le passe au visage. Ça a des propriétés très, voilà, très... Ça devient purée, donc... Tout à fait, un peu comme on voit là. Vous savez, il y a l'une à côté qui est très, très cachée là, mais qui est là quand même. Donc, les femmes l'utilisent, ça peut servir de gel. Parfois, ça nettoie la peau, comme je l'ai dit, ça hydrate et ça apaise complètement, voilà. Vous n'avez plus la peau qui est irritée. Mais ce masque, vous pouvez également vous en servir pour les cheveux rocs. Voilà, donc ça apporte beaucoup de choses. C'est comme un shampoing, ça lave beaucoup et vos cheveux, lorsqu'ils sont entremêlés, qu'ils se cassent et que vous répétez l'opération pas mal de fois, ça vous rend les cheveux plus durs et puis voilà, plus beaux. Beaucoup de choses peuvent être faites avec la papaye en tout cas. Ça, c'est important pour la femme, surtout les femmes qui veulent avoir des cheveux. C'est important. Si, si. Je vous dis merci beaucoup. Merci. Moi, je ne savais pas que la papaye avait ces vertus-là. Tout à fait. Vous, vous aimiez ça ? Oui, c'est l'un de mes fruits préférés. Ah, bonne nouvelle pour vous. Oui, j'en mange parce que quand vous mangez la papaye, cela facilite la digestion. Et c'est très bon aussi pour le régime. Oui, oui, oui. Ah oui, vous voici. D'accord. Sous-titrage ST' 501